Le pacte de compétitivité qui a été imaginé par M. Sarkozy et Mme Merkel est un pacte qui devrait aboutir à tuer l'économie européenne. Car ériger le modèle allemand en modèle d'imitation pour nous la France est non seulement une grave erreur pour la France, mais également pour toute l'Europe. Car le choix allemand est un choix non coopératif, c'est-à-dire de vivre du déficit des autres en constituant des excédents, qu'ils soient financiers ou industriels. C'est aussi le choix de comprimer les salaires à l'excès pour organiser une meilleure compétitivité à l'intérieur de la zone euro au détriment de la protection sociale des autres et du bon niveau de salaire des autres. Cela conduira à terme, ce pacte de compétitivité conduira à terme les Allemands à ne plus trouver en Europe de déboucher pour leurs propres produits. Donc c'est stupide pour l'Allemagne, dangereux pour la France et suicidaire pour l'Europe. En vérité, c'est un pacte idéologique qui a pour objectif de donner à l'Europe une direction que les peuples désapprouveront et qui risque de mettre en grave difficulté politique l'Europe en faisant monter tous les extrémismes dans l'Union européenne. Donc je crois que le moment est venu maintenant de hausser le ton bien sûr à l'égard du président de la République française mais surtout à l'égard de Mme Merkel et du chemin provincialiste qu'elle fait prendre à son pays. Le projet politique que nous avons à redéfinir est-ce que c'est un projet de compétition à l'intérieur de l'Europe ce qui a été le cas par la mise en concurrence au moment où on fabriquait des modèles un modèle, j'allais dire, homogène à partir d'hétérogénéité. Aujourd'hui la concurrence entre les pays européens a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc maintenant il faut organiser la coopération dans de nombreux domaines. C'est-à-dire le vivre ensemble avec nos différences et nos identités dans tous les domaines. Donc nous avons besoin de garder une agriculture nous avons besoin de préserver une industrie nous ne pouvons donc pas accepter que l'Europe la détruise donc l'euro qui est un bien commun doit être l'outil de défense et de protection de cette économie productive. Aujourd'hui tel n'est pas le cas puisque c'est seulement un outil exclusivement ou trop exclusivement tourné vers la lutte contre une inflation qui n'existe pas, qui ne menace pas de reprendre en raison de l'anémie économique des pays membres de l'Union. Donc le projet politique entre la France et l'Allemagne est le préalable du redémarrage de la zone euro puisque ce sont les deux principales économies européennes par ailleurs au milieu d'autres économies fragilisées. Si nous n'arrivons pas à trouver un accord nous allons voir se superposer des divergences économiques sur des désaccords politiques. Et c'est là que l'euro risque d'être menacé soit par les chocs économiques qui ne manqueront pas de se reproduire en raison des décisions de multiplier les plans d'austérité dans tous les pays européens, soit par les marchés financiers qui finiront par mettre en péril l'une des économies de l'un des premiers membres de l'euro, de la zone euro qui finalement permettra à ce moment-là de constater qu'il n'y a pas de solidarité, que l'euro ne peut plus être soutenu collectivement. Et c'est à ce moment-là que risquent d'être posées dans cette heure de vérité les questions fondamentales de ce que nous voulons faire. Pour l'instant, personne ne semble décider à anticiper ce moment de vérité. Je suggérerais qu'il y ait une véritable explication politique rapidement entre nos deux pays, France et Allemagne pour redéfinir les conditions du projet politique. D'abord, utiliser la monnaie comme un outil au service de la réindustrialisation de l'Europe. Tous les pays qui maintenant sont rassemblés dans ce qu'on peut appeler le centre de gravité productive du monde, c'est-à-dire l'Asie, utilisent leur monnaie comme outil opportuniste pour défendre des intérêts mercantiles. Nous autres, nous avons une vision dogmatique, je n'ose pas dire aveugle, de la monnaie, qui ne peut pas être utilisée à des fins d'exportation, de préférence de notre industrie européenne plutôt que d'autres considérations. C'est pourquoi je pense que la politique de change, telle qu'elle est utilisée par les États-Unis qui manipulent, manient le dollar et le taux de change, comme les Chinois qui utilisent, gèrent leur taux de change comme un outil destiné à défendre leur économie réelle, est la priorité. Et ça fait partie du projet politique qu'il faudra construire avec nos amis à l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada